Jeudi 1er juillet 2023, journée nationale de l'arbre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Flash Info 100% Environnement sur Planète RAT TV. La journée nationale de l'arbre du Béné est instituée par deux créés en 1985 et l'édition de cette année a lieu ce 1er juin 2023. Depuis plus de trois décennies, cette journée voulue pour rendre le Béné vert est suivie d'une campagne de reboisement sur tout le territoire. Cette année encore, plusieurs milliers de plans seront mis en terre. Aujourd'hui, c'est au domaine du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Djidja dans le département du Zoo qui est officiellement lancée la 39e journée nationale de l'arbre. Démarré ce 30 mai au Palais des Congrès, le premier forum national sur les ODD au Béné a pris fin ce 1er juin. Le thème central retenu est « Renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD ». Au thème des échanges, 17 recommandations ont été formulées à l'endroit des acteurs et décideurs conservés. Vous suivrez le reportage dans la grande édition de ce soir. Le programme le plus innovant d'éducation environnementale, le Café Environnement, a tenu une session inédite ce dernier jeudi de mai « Arbre et changement climatique, rôle de la jeunesse ». C'est autour de ce thème que 100 jeunes ont été mobilisés par Terre à Terre Béné. En effet, 50 jeunes et 3 panélistes étaient réunis à la mairie d'Avrancou en présence du maire de la ville et 50 autres jeunes et 2 panélistes étaient engagés au American Corner sur le campus d'Avumé-Calavie. L'événement était donc en direct d'Avrancou avec un duplex assuré depuis Abumé-Calavie. La première édition de la conférence « Le sport donne plus que des ailes » organisée par FED, Béné, entendez « Femmes engagées pour le développement et la démocratie » a tenu toutes ses promesses. Des partages d'expérience, du fitness, du volleyball, du basketball, du karaté-do, du badminton étaient au programme dans une ambiance « Bon enfant ». Plus de détails, dans le 1945. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce bulletin d'information consacré à l'actualité environnementale. N'oubliez pas le geste ultime, celui de planter un arbre. Protégez l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada